... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour une nouvelle édition de votre MidiPile. En voici les titres. Les anciens salariés de Nexens et Essex réclament des comptes. Ils sont 133 à avoir saisi les prud'hommes. Ils veulent être indemnisés après leur licenciement. Les déplacements sont souvent compliqués pour les handicapés dans les villes. L'association Mobilité Réduite teste les aménagements en toute discrétion. C'était le cas hier à Mérue. Mobilité Réduite, c'est le nom d'une association qui teste les aménagements faits pour les handicapés dans les villes. C'est membre enquête en toute discrétion. L'un d'entre eux était à Mérue hier. Yannick Le Gall, Gilles Bezou. Jean-Michel Royer est ici, incognito. Dans sa voiture, il repère au premier coup d'œil les équipements réservés aux handicapés. Et pour lui, un constat régulier s'impose. De nombreuses villes, comme ici Mérue, ne sont pas au nord. Nous, on vient avec un œil neuf. On est un petit peu comme les inspecteurs du guise Michelin, sans aucune prétention. Mais les inspecteurs du guise Michelin, ils vont dans un restaurant sans prévenir. Et ils notent l'accueil, l'ambiance, les vins, les plats, le service, etc. Et puis la note, elle tombe plus tard. Nous, on sait pareil, de façon à ce qu'on soit objectif. Un peu plus loin, la visite continue à pied cette fois-ci. La place du jeu de paume vient d'être rénovée. Mais là encore, tout n'est pas au point. Les premières erreurs que nous constatons, c'est par exemple les potelets que vous avez là. Ça, ça s'appelle des potelets. Ça, c'est fait pour les déficients visuels. Normalement, ils devraient être un petit peu plus haut et ils devraient être bicolores. C'est-à-dire une couleur sombre et une couleur claire. De façon à ce que les gens qui voient mal puissent se dire là, je peux traverser. Ça, c'est pas facile à circuler, à marcher dessus. Et encore moins avec un fauteuil roulant. Normalement, il ne doit pas y avoir d'obstacle à la canne, à la roue et au pied. C'est une hérémie. Je ne sais pas qui a pondu ça, mais bon, peu importe. Si les gens reprennent les textes légaux, ça, ça ne se fait pas. C'est interdit. D'autres établissements de la ville, en revanche, sont accessibles à l'image de la médiathèque avec un comptoir à bonne hauteur ou encore cet ascenseur dont les chiffres sont assez gros pour les déficients visuels. Mais au final, le bilan n'est pas satisfaisant. Donc ça sera certainement carton rouge ou peut-être 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 faire. Mais vraiment, j'y crois pas trop. Un courrier de rappel à la loi sera envoyé à la mairie dans les prochains jours. L'an dernier, 90% des 170 villes visitées en France ont été jugées inaccessibles par l'association. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501